En guise d'introduction, nous savons tous et de par le monde que l'évolution rapide des connaissances, les découvertes thérapeutiques, le changement des données épidémiologiques, le développement et le progrès technologique ont été la cause de modifications des approches diagnostiques et thérapeutiques. Et de ce fait, tous les systèmes de santé devraient mettre une mise à jour des connaissances, des habiletés et des attitudes des professionnels de santé. Donc, le DPC ou la formation continue, c'est au fait le maintien des compétences. Et là, c'est une responsabilité professionnelle, personnelle et déontologique. Également, la formation continue ou le DPC comporte un caractère social indéniable. Donc, en Tunisie, on est passé de la formation médicale continue au DPC. Et ceci, même pas en Tunisie, mais c'est à l'échelle internationale. Donc, la formation médicale classique, médicale continue classique n'est plus suffisante. Et de là, à cause des exigences, de nouvelles compétences pour les médecins. Donc, pour le médecin, il doit acquérir de nouvelles compétences en matière de communication, de management de santé communautaire, évaluation des pratiques, des outils, etc. Alors, la réflexion en Tunisie a débuté par une... En fait, c'était un projet qui a été mis en place en 2011, en août exactement 2011. Et là, un état des lieux a été fait par la Direction générale de la santé en Tunisie auprès du ministère de la Santé. Il y avait donc pour cet état des lieux des échanges professionnels entre le milieu académique et les professionnels. Donc, c'est les constats. Les constats de cet état des lieux a montré qu'il y a des échanges professionnels qui sont rares entre le milieu académique et les professionnels. Que l'impact de la formation continue sur les pratiques professionnelles était inconnu. Que le degré de participation des professionnels était inéquitable. En faveur, bien sûr, des médecins universitaires. Les activités de formation médicale continue étaient disparates, étaient mal organisées. Le financement de la formation continue était presque exclusivement par l'industrie pharmaceutique. Il y a, et là, donc, le conflit d'intérêts, un grand point d'interrogation. Et pas de participation réellement de la Caisse d'assurance maladie à la formation médicale continue. Donc, la réflexion. C'était une réflexion à l'échelle nationale. Et de là, cette réflexion nationale, par la suite, suite à cette réflexion, il y a eu une multitude de réunions sur la formation médicale continue, donc, depuis 2011. Il y avait un séminaire qui s'est entretenu en avril 2012, avec tous les intervenants en formation continue en Tunisie. C'était autour de l'institutionnalisation de la formation continue, le financement de la formation continue, et également sur les aspects pédagogiques. Donc, les décisions, c'était d'intégrer la notion de développement professionnel continu, c'est-à-dire de dépasser le terme « formation médicale continue » ou « formation continue » en faveur du développement professionnel continu. Et là, également, on a décidé d'impliquer tous les professionnels de santé, pas uniquement les médecins. Donc, c'est le personnel administratif, c'est le cadre ouvrier, le cadre paramédical, etc. Donc, il a été décidé de mettre en place une unité centrale de DPC pour l'institutionnaliser. Et parallèlement, il y a eu la création de l'instance nationale de l'accréditation en santé en Tunisie. Donc, cette instance, elle a vu le jour le 6 septembre 2012. C'est le décret de création de cette instance. Et là, dans ce décret, c'est le premier texte juridique qui est venu confirmer la notion de DPC pour tous les professionnels de santé. Et l'a intégré parmi les missions de l'INA santé. Donc, qu'est-ce que l'accréditation ? Permettez-nous de comprendre qu'est-ce que l'accréditation. Donc, l'accréditation, en fait, l'accréditation, c'est un processus rigoureux, transparent et structuré d'évaluation de l'activité, de l'évaluation de la qualité d'une activité de DPC. Donc, c'est une démonstration de l'engagement à une activité de formation de qualité. Elle doit être faite par un organisme accréditeur. Elle consiste en l'évaluation et la vérification de la conformité par rapport à un ensemble d'exigences. Ces exigences sont formalisées dans un référentiel. Donc, pourquoi, en fait, l'accréditation d'une activité de DPC ? Tout d'abord, ces bénéfices sont nombreux, mais parmi ces bénéfices, ça représente un outil de changement organisationnel. L'accréditation garantit que le contenu de l'événement est pertinent et de qualité pour le DPC. Quand on dit événement, c'est congrès, c'est séminaires, c'est EPU, c'est cours, etc. Donc, elle renforce également la communication et la collaboration entre les intervenants en DPC. Elle permet un apprentissage basé de plus en plus sur les activités de DPC. Elle minimise les biais et les conflits d'intérêts. Donc, également, favorise le renforcement des compétences et permet d'impliquer des publics demeurés sceptiques. Elle instaure pour leurs professionnels la culture de travail en équipe et l'évaluation de ces pratiques, parce qu'en fait, le DPC, c'est deux composants. C'est la formation continue, mais également l'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, elle favorise une reconnaissance nationale et internationale de la performance d'une activité de DPC. Et c'est une source de compétitivité, parce que les médecins ou bien le public cible a tendance d'aller vers les séances ou les activités accréditées. C'est-à-dire, ils préfèrent joindre une manifestation accréditée plutôt qu'une manifestation non accréditée. Et donc, de là, les pourvoyeurs de DPC fassent le maximum pour être accrédités, pour avoir plus de crédits. Donc, l'accréditation des activités pédagogiques, là, c'est l'émission de l'INA Santé en matière d'accréditation. C'est l'agrément d'organismes dispensateurs de DPC, c'est-à-dire l'INA Santé s'assure que les dispensateurs vont offrir des activités pédagogiques de qualité en vérifiant l'atteinte de certains critères dans la dispensation des activités. Et quand on dit organisme dispensateur, ça inclut également les sociétés savantes. L'attribution de crédits de formation, donc, c'est une analyse d'une soumission d'activités pédagogiques selon des critères pré-établis et c'est gage de qualité de cette activité. Qui est l'INA Santé ? L'INA Santé, donc, c'est l'organisme accréditeur en Tunisie. C'est une autorité, autorité par sa reconnaissance, c'est une autorité scientifique. Elle est publique, elle est indépendante. Elle est sous la tutelle du ministère, mais scientifiquement, elle est indépendante car tous les avis et les décisions sont émis par un collège d'experts qui est fait par les professionnels de santé, c'est-à-dire par des représentants des professionnels de santé. L'INA Santé, elle place la sécurité et la qualité au corps du système de santé et ce, au bénéfice de la communauté et de ce bien-être. Ses actions visent à assurer l'équité dans l'offre des services. Sa vision, elle contribue en collaboration avec les professionnels à la régulation du système de santé par la qualité et l'efficience. Ses missions, donc les missions de l'INA Santé. Tout d'abord, l'INA Santé a comme mission d'élaborer les outils méthodologiques et des guides de bonne pratique. Donc, elle aborde, entre autres, au fait, l'INA Santé a décidé d'adapter ou d'adopter plutôt que d'élaborer parce que c'est un processus assez lourd et très coûteux. Donc, élaborer des outils méthodologiques, des guides de bonne pratique, valide les référentiels établis par des tiers et les diffuses, c'est-à-dire, elle valide également les référentiels cliniques élaborés par les sociétés savantes, c'est-à-dire, elle les valide sur le plan du respect de la méthodologie préconisée à l'échelle internationale. Donc, elle accompagne les professionnels et les établissements de santé dans la mise en place des démarches de l'amélioration continue de la qualité. Elle accrédite les établissements de santé et évalue les pratiques professionnelles. Elle éclaire les décisions des politiques de santé et d'assurance maladie en émettant des avis et des solutions basées sur des analyses et des rapports qu'elle aura commandité. Donc, ses principales missions sont l'évaluation des technologies en santé et quand on dit technologies, c'est les médicaments, les dispositifs médicaux, les stratégies, les programmes de santé. Également, donc, le développement des recommandations de bonne pratique et l'accréditation des établissements de santé. Et l'accréditation, que ce soit des centres de santé de base, des hôpitaux régionaux, c'est-à-dire la première, la deuxième, la troisième ligne, et aussi bien les établissements de santé du secteur public que du secteur privé. Donc, comment l'INA Santé contribue à l'amélioration de la qualité du DPC ? En fait, par l'accréditation des organismes pourvoyeurs de DPC, donc, c'est la mise en place du manuel d'accréditation et l'assistance de ces établissements dans la mise en œuvre de la procédure d'accréditation. L'accréditation des activités comme deuxième activité qui incombe à l'INA Santé pour améliorer la qualité du DPC, c'est l'accréditation des activités de formation continue. Donc, c'est la participation à la fixation des thèmes prioritaires, parce que là, c'est une exigence, il faut que le thème discuté ou bien choisi par un organisme pourvoyeur de DPC soit un thème prioritaire à l'échelle nationale. Donc, participation à la fixation des thèmes prioritaires à la formation professionnelle continue, et ceci, pas l'INA Santé uniquement, mais avec les instances concernées. L'établissement du manuel d'accréditation des activités de formation, la gestion des demandes d'accréditation des prestataires d'activités de formation, et l'élaboration des supports d'amélioration de la formation continue, aussi bien du professionnel de santé, et l'évaluation de la formation. Quant à l'évaluation des pratiques professionnelles, en fait, on a eu quelques résistances quant à l'évaluation des pratiques professionnelles, parce que le souci, c'était une crainte et un souci de la part des professionnels de santé, vous allez nous évaluer, mais en fait, notre politique, c'est pas l'évaluation des pratiques professionnelles individuelles, c'est l'évaluation des pratiques professionnelles collectives à l'échelle d'un établissement de santé, et là, c'est plutôt l'auto-évaluation, avec mise en place par la suite, auto-évaluation, donc il y a sûrement des écarts, il y a analyse de ces écarts, et mise en place d'actions d'amélioration pour une pratique donnée. Donc, l'évaluation des pratiques professionnelles, également, l'INA Santé va fournir, on ne l'a pas encore fait, mais, Inch'Allah, au cours de 2018, donc on va mettre à la disposition des professionnels de santé un manuel, un outil, un document, qui va comporter, ou un guide disant, qui va comporter quelles sont les méthodes, les approches, les outils qu'utilise un professionnel de santé pour l'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, là, on va également accompagner les établissements de santé pour mettre en place des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles, et on va essayer d'habiliter les professionnels pour le développement et la mise en place de l'EPP dans leur structure de santé. Donc, l'INA Santé, jusque-là, a élaboré deux manuels d'information au profit des professionnels de santé. Ce premier manuel, c'est un manuel d'information, donc, il s'intitule 14 questions sur le TPC du professionnel de santé. Ce manuel a été soumis à l'INA Santé. Au fait, ce n'est pas l'INA Santé qui l'a élaboré, mais il a été soumis par l'INA Santé de la part du Conseil régional de l'Ordre des médecins du centre. Donc, l'INA Santé a œuvré à la relecture de ce manuel, l'émission d'avis et sa validation par les principales parties prenantes. C'était 47 institutions nationales. Il y a eu l'approbation de ce manuel. Et les perspectives, c'est qu'on va avoir un avis d'un expert international et sa validation par notre collège d'experts. Donc, je passe rapidement. Les objectifs de ce manuel, c'est d'introduire la notion de DPC pour les professionnels de soins et de prestateurs d'activités de formation continue, de définir les normes et les critères de qualité des activités de formation continue. Donc, là, c'est des détails. Je ne vais pas... Un deuxième manuel a été mis en place par l'INA Santé. C'est autour de la planification, la réalisation, l'évaluation d'une activité de formation continue. Donc, et là, on a eu... Ce manuel a été élaboré par un expert du Canada. Il faisait partie du Collège des médecins de famille du Canada. Il était inspiré du Vademecam en éducation médicale continue canadien. Mais il a été adapté à la réalité tunisienne. Et des informateurs nationaux ont participé à l'élaboration de ce manuel ou qui comportent des conseils pratiques qui permettront de relier l'action d'une activité de formation continue à la réflexion et la réflexion à l'action. Donc, là, donc, les conflits d'intérêts, juste un petit aperçu sur les conflits d'intérêts. Donc, l'institutionnalisation, l'accréditation principalement de l'activité de formation continue permet de régler le problème des conflits d'intérêts. Au fait, parce qu'on définit les règles de recolaboration entre les organismes professionnels et les organismes subventionnaires, commanditaires ou finançants, le DPC. Donc, s'assurer également que les prestations d'activité seront de qualité et conformes aux règles de l'éthique. Et il y a un système de déclaration des liens d'intérêts et de gestion des conflits d'intérêts qui a été mis en place par l'INA Santé et qui vise à éviter toute ingérence d'un organisme subventionnaire dans le contenu scientifique ou les messages d'une activité de formation continue. Donc, en conclusion, je conclue. Donc, en conclusion, l'accréditation est un outil, mais ce n'est pas une vitalité. L'amélioration de la qualité de la formation continue, par contre, c'est une priorité. Être accrédité est un accomplissement. Maintenir l'accréditation est une réussite. Et je vous remercie de votre attention.